Yo ! Salut tout le monde, c'est Reyna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale dans laquelle je vais beaucoup parler. Et ce sera une vidéo totalement subjective, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Pas la peine de vous énerver en commentaire, c'est mon avis que je donne. Vous avez tout à fait le droit d'exposer le vôtre également en commentaire. Aujourd'hui donc je vais vous parler de mon équipe Pokémon de rêve. Donc si jamais nous vivions dans un monde où les Pokémon existeraient, ce que je pense que tout le monde qui aime Pokémon a déjà imaginé, et bien quel Pokémon composerait ma team ? Donc cette idée vient d'un abonné qui s'appelle 67MathTheGamer, coucou à toi ! Et il m'a proposé cette idée tout simplement et ça vient, il me semble, de YouTube américain. On va partir du principe déjà que ce monde Pokémon, il n'y aurait pas d'appelmenture dedans. Donc ce ne serait pas à Lola, parce que je trouve que c'est un petit peu de la triche. Et il n'y aurait pas non plus de Flûte et On. Et enfin, l'équipe serait équilibrée au niveau de la fonction de chaque Pokémon, et au niveau de l'affinité bien sûr, mais pas au niveau de la stratégie. Donc ça se trouve, mon équipe se fait totalement défoncée par un seul et unique Pokémon. Mais moi, si je devais par exemple vivre dans un monde Pokémon, aller à l'école, faire des études, aller dans des montagnes, voyager et tout ça, et bien quel Pokémon est-ce que j'aimerais bien qu'il m'accompagne ? C'est parti ! Alors pour commencer, je pense que l'un des grands rêves humains, ça a toujours été de pouvoir voler. C'est pourquoi dans mon équipe, je pense à un Pokémon qui me paraît totalement indispensable. Donc un Pokémon de type vol. J'ai beaucoup hésité avant de le choisir. Au début, j'avais pensé à Altaria. Ensuite, j'ai pensé à Togekiss. Ensuite, Eto'Raptor. Et finalement, mon choix s'est porté sur Méga Roucarnage. Le Méga, pas le normal. On va dire qu'on a le droit à 1 méga par équipe. Et donc moi, ce serait Méga Roucarnage. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je le trouve déjà magnifique. Avec, tout simplement, c'est un oiseau. Il est assez grand, je crois qu'il fait 1m5. Donc après, je ne sais pas si c'est de haut ou de large. Et il a une mèche sur sa tête totalement incroyable. On dirait un petit peu un Super Saiyan. Avec ses mèches qui volent au vent. Le bout de ses ailes est bleu. C'est juste magnifique. Et je pense que ça doit être assez sympa d'être sur son dos et de voler comme ça dans le ciel. J'aurais pu choisir aussi Drac au feu. Mais Drac au feu, ça me tente déjà moins. Je trouve que Eto'Raptor, ça fait déjà plus concret entre guillemets. Pouvoir aller sur un oiseau géant et voler dans le ciel, je trouve que ça serait vraiment incroyable. Ensuite, on a un Pokémon de type plante. Qui est donc Floramentis. Alors, pourquoi Floramentis ? C'est un Pokémon de la 7G. Je ne connais pas du tout la vie de la communauté sur ce Pokémon. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un design vraiment stylé. Déjà, il est tout rose. C'est super mignon. Il a des grands yeux et c'est un petit peu comme une montre religieuse, justement. Et il a, au niveau de ses mains, en fait, ses mains se terminent par des sortes de lames. Qui ressemblent un petit peu à des faux. Des faux, genre la faux de la mort. Et donc, pourquoi ce Pokémon dans mon équipe ? Tout simplement parce que déjà, j'aime beaucoup son design. Ça fera un petit peu comme si c'était une amie. Une amie. C'est bizarre ce que je raconte. Et surtout, ce Pokémon me permettrait d'aller en forêt, par exemple. Puisqu'il pourrait nous tailler un chemin à travers les arbres. Ou il nous permettrait aussi d'aller dans les champs. Et enfin, ce Pokémon y permettrait également de jardiner. Puisqu'il pourrait s'occuper de mon petit jardin. Tailler les arbres, tailler la haie, et tout ça et tout ça. Donc, c'est pas de l'exploitation. C'est simplement savoir utiliser le potentiel de ses Pokémon à bon escient. Dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de mettre comme si j'étais vraiment dans un monde où les Pokémon existaient. Et comme si on devait les utiliser pour le quotidien. Un petit fleur à mantis en tant que jardinier personnel. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a un Loclas. Là encore, j'ai beaucoup hésité entre Lagron et Loclas. Mais finalement, j'ai choisi Loclas puisqu'il me paraît le plus confortable. Encore une fois, s'asseoir sur un Aqualie, par exemple, ça ne doit pas faire la même chose que de s'asseoir sur un Loclas. Puisque Loclas, il a une grande carapace. Même s'il y a des pics dessus, on va dire que si on met 3-4 couvertures, ça devrait aller. Et donc, pourquoi un Loclas ? Tout simplement, pour pouvoir aller, par exemple, sur les lacs. Pour pouvoir pêcher dans les jeux Pokémon Rubis, Omega, Saphir Alpha et XY. C'est super stylé quand on aille sur notre Loclas et qu'on pêche. Et même dans Pokémon Soleilune, même si là, c'est en tant que Pokémon Tur. Et un Loclas, ça permettra également de traverser la mer, par exemple. Si vous habitez dans le nord de la France pour rejoindre le Royaume-Uni. Et bien, vous prenez votre petit Loclas et vous montez dessus. Et je ne sais pas, en une heure, vous avez traversé la Manche et vous arrivez sur le sol anglais. Et donc, ce Loclas, puisqu'il est de type eau, il serait super important puisqu'il permettrait également de laver la vaisselle et de laver les vêtements. Alors, vous allez me dire que ça, c'est un truc typiquement féminin, mais c'est très important de, par exemple, je ne sais pas, si vous allez faire un pique-nique. Voilà, vous allez être votre Loclas et puis hop, il lave votre vaisselle. Donc, cette vidéo, ça va être pas du n'importe quoi, mais bon, voilà, je parle et j'ai pas préparé du tout ce que j'allais dire. Ça va être vraiment du tac au tac. Ensuite, on a un petit Arcanin, puisque Arcanin, c'est un Pokémon super stylé de type feu. Donc, il sera super utile, il serait super utile pour faire, par exemple, la cuisine. Si vous avez des chamallows, hop, vous faites griller ça sur ces petites flammes et il fait un petit peu chauffage ambulant. C'est pas de l'exploitation, encore une fois. Et puis, en plus, vous imaginez, je sais pas, il y a une panne de chauffage dans votre maison. Et bien, vous allez vous mettre tout contre le petit Arcanin et puis ça vous fait un petit lit chauffant. Il a l'air tellement confortable. Bon, quand on regarde ces artworks dans le jeu vidéo, pas tellement. Mais je vous assure que dans le manga Pokémon, il y a justement Crystal qui a un Arcanin. Et il est tellement mignon et tellement pratique. C'est incroyable. Ensuite, pour la cinquième position de mon équipe, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Au début, je pensais prendre Exagyde. Ensuite, j'ai voulu prendre Momartic, puis Maconurk. Et finalement, mon choix s'est porté sur Lucario. Puisque ce serait un ami un petit peu plus humain. On pourrait s'entraîner avec lui, même à la limite. Il pourrait nous apprendre des techniques de combat pour le self-defense et tout ça. Et puis, c'est un expert en arts martiaux. Donc, c'est toujours un plus, je trouve, pour une équipe. Avoir un type combat dans la team, c'est toujours mieux. Et enfin, le sixième Pokémon de mon équipe. Je pense que vous avez deviné qui c'est. C'est simplement un Luxray. Puisque Luxray, c'est mon Pokémon préféré. Je me vois vraiment mal vivre dans un monde Pokémon sans Luxray. Bien sûr, au départ, c'est un Lexi. Mais après, dans cette vidéo, j'ai parlé seulement des dernières évolutions. Puisque c'est quand même la finalité d'une équipe. Avoir des Pokémon évolués au maximum. Et ce Luxray, il fait 1,4 mètres de haut ou de long. Je ne sais pas, ça n'est pas précisé. Mais en tout cas, ça serait super cool. Imaginez-vous sur le dos d'un Luxray, en train de courir. C'est lui qui court, du coup. Vous êtes, je ne sais pas moi, dans une ville. Vous volez des trucs, vous faites une course poursuite. Vous êtes sur votre Luxray. Vous allez super vite. Ça serait ultra, ultra cool. Et puis, c'est un compagnon plutôt badass et imposant. C'est un énorme chat électrique. Et personnellement, c'est tout ce que j'adore. J'espère que cette vidéo un peu plus naturelle, un peu plus posée, vous aura plu. J'ai peut-être raconté des grosses bêtises dedans. J'espère pas. Je vous ai donné mon avis sur les Pokémon. N'hésitez pas à me donner votre équipe de rêve en commentaire. Et à me dire si ces vidéos où je parle un peu plus de mes goûts personnels au niveau de Pokémon vous plaisent. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501